Pierre Monnier, chef de projet RSE à la CPME. Bonjour M. Coquerellet. Merci à la FRB, aux organisations partenaires et aux candidats de mettre en lumière cette question essentielle. Pour situer la CPME, c'est la confédération des PME. Elle représente donc les TPE et les PME en France. La France compte 3,1 millions de TPE et de PME. Et ça reste donc 99,8% du nombre de total d'entreprises. Et votre question ? Et la question, elle arrive. Non mais c'est parce que c'est quand même important. C'est extrêmement important mais la question est encore plus importante. Oui mais elle a besoin d'un contexte la question. On se dissipe là, c'est la fin. Non oui, donc simplement c'est de dire qu'en fait cette question-là, les TPE et PME, elles sont essentielles. Or aujourd'hui, c'est absolument pas une de leurs priorités. Nous on essaye de faire notre maximum. Et donc la question qu'on vous pose, c'est comment comptez-vous accompagner et inciter les TPE et PME, inciter, dans l'élaboration de leur stratégie et de leur plan d'action pour mieux préserver la biodiversité ? Nous ça nous paraît essentiel parce que, je le dis comme ça en passant, mais nous on est pour défidentiariser l'économie. Et la financiarisation de l'économie, ça concerne quasiment aucune PME en réalité. Donc la question n'est pas de déclarer la guerre à toute entreprise et aux PME, elle est la question d'aller chercher l'argent. Par exemple, vous l'avez peut-être vu dans notre programme, mais nous sommes pour faire en sorte d'augmenter les impôts des grandes entreprises, en gros en moyenne 8% aujourd'hui, en les portant à 25%, et 25%, comme vous le savez, ça serait une baisse pour la plupart des PME qui sont aujourd'hui à 33% assujettis aux impôts. Et de la même manière, on peut avoir une fiscalité différentielle en fonction justement d'aides par rapport aux questions environnementales, mais à la fiscalité différentielle, nous préférerions justement orienter les aides publiques de l'État en fonction de ces critères. Nous les orienterions en fonction de critères sociaux, de respect du CDI, de respect des 35 heures, de respect de l'égalité homme-femme, etc. Une chose dont nous pouvons discuter avec vous si vous voulez, je ne sais pas sûr que vous soyez sur ce registre au niveau de la CGPME, mais nous sommes aussi évidemment pour tenir compte de ce qui est fait en matière de recyclage de déchets, en matière environnementale, et tout ça. Maintenant, il faut aussi rappeler quand même que les entreprises, les PME ou autres, bénéficient aussi de la politique qui serait faite par l'État en cette matière. Si demain, nous appénuerons le transport non carboné, nous améliorons la vie des entreprises, des salariés. Si demain, nous faisons en sorte justement d'avoir une politique qui protège des produits importés de manière écologiquement catastrophique, nous protégeons aussi les entreprises françaises qui le feront de manière justement exemplaire, puisque une des particularités de vos entreprises, c'est qu'elles ne sont pas mondialisées, comme vous le savez, on parle sans arrêt de l'économie mondialisée, mais elles sont rarement mondialisées, en tout cas au niveau de leurs salariés, ce n'est pas les mêmes problématiques de délocalisation des très grosses boîtes et autres. Donc voilà comment il nous semble qu'on peut essayer d'aider ce réseau d'entreprises.